et bien bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube nouvelle interview de backpacker aujourd'hui je suis avec gaël il nous vient de belgique salut gaël salut damien enchanté comment vas-tu ça fait longtemps que je te suis sur youtube ça fait longtemps que je te vois à travers ta vidéo et enfin mais je te vois vraiment pour de vrais face à face en skype alors je te remercie de prendre ce temps là pour pour demander des conseils à moi justement qui fait le tour du monde aussi comme toi oui et bien en tout cas bienvenue en tout cas je me souviens très bien de t'avoir aidé à l'époque quand tu partais en pvt en australie donc t'es parti en quelle année en australie en 2017 c'est ça je suis parti oui parce que je suis parti deux ans donc du coup je me trompe un peu dans les années je crois que c'était en 2017 je suis resté un an australie et j'ai commencé par sydney en fait d'accord donc surtout en expérience tu es resté un an australie c'est ça c'est ça d'accord ok donc on va parler vraiment ton expérience donc raconte-toi un petit peu pourquoi tu es parti en australie qu'est ce qui t'a motivé et comment tu as réagi sur place est ce que c'était vraiment compliqué une fois arrivé sur place au niveau du boulot est ce que c'est tout ce qu'on raconte c'est vraiment le est ce que c'est un eldorado est ce que c'est compliqué voilà présente-nous en gros dans les grandes lignes comment tu as amorcé ton aventure et comment tu as réagi sur place une fois sur le terrain alors avant de commencer je vais un peu m'expliquer qui je suis et pourquoi je suis parti en australie alors il faut savoir que quand j'étais plus jeune à 12 ans mes parents m'ont pris déjà en thaïlande pour voyager en sac à dos à 15 ans je suis parti et des enfants en afrique pour connaître un peu la pauvreté du coup j'avais déjà une vision du voyage qui était pour moi plutôt facile alors avant d'arriver en australie je suis parti six mois en amérique du sud et finalement je suis arrivé en australie alors pourquoi moi en australie j'avais toujours une vision des surfeurs la vie en van toujours voyager et je me suis pas trompé quand j'arrivais en australie c'était vraiment comme ça et en parlant de l'australie ben ça m'a énormément choqué de voir l'accueil des gens tellement chaleureux ouverts d'esprit qu'on ne retrouve pas vraiment en europe et aussi ce que j'ai adoré c'est que voilà au niveau du boulot ben c'est beaucoup plus facile c'est une autre mentalité c'est une autre culture et il faut savoir que moi en parlant du boulot comme tu l'as précisé ben en europe ben on doit faire des contrats des papiers ou même un patron ben il peut pas nous virer comme il veut et en australie en fait ça va tellement vite si vous êtes motivé si tu veux avoir du boulot en bassegonde tu peux trouver un boulot en bassegonde tu peux trouver un logement et ça c'est qu'une question de volonté c'est ça qui est vraiment magique en australie donc quelqu'un qui en veut quelqu'un qui veut trouver du boulot il va en trouver ça c'est ça a été pour moi une révélation comparé à l'europe et alors par rapport à mon voyage et tout ben je me suis dit bon voilà j'ai un an en australie je vais travailler six mois et je vais voyager six mois comme ça ben la deuxième année je perds que travailler et du coup voilà j'ai travaillé à sydney j'ai travaillé j'ai fait mes fermes donc j'ai mon deuxième visa et donc j'ai fait tout le tour de l'australie donc j'ai fait d'abord le sud j'ai fait la traversée de désert la côte est et la côte ouest et j'ai terminé par la voilà un peu excellent donc tu as fait une année en australie tu as validé tes fermes et maintenant tu pourras repartir en australie c'est ça exactement d'accord ok et donc donc c'est très intéressant je pense qu'a dit gaël il est totalement dans la réalité alors trouver du travail en 20 secondes je sais pas ça dépend de ta chance mais c'est sûr qu'avec l'australie avec de la motivation de la détermination et bien sûr un minimum d'anglais comme je le dis depuis 2012 il y a bien sûr moyen de trouver du travail c'est pas du tout quelque chose de facile en soi et bien en même temps sur terre il n'y a rien de facile mais quand tu es motivé ça va beaucoup plus vite qu'en france parce qu'en fait tu as énormément de petits boulots et le moyen boulot voilà de backpacking parce qu'il ya plusieurs centaines de millions de backpackers qui partent chaque année du monde entier et donc l'économie repose énormément sur le backpacking alors qu'en france c'est un système à plus archaïque avec des cdd des cdi quand tu trouves un logement il faut avoir 3000 garants alors qu'en australie tu peux trouver du boulot rapidement mais par contre la contrainte dans tout ça c'est que tout le monde tellement bas ça va vite qu'il faut aussi faire attention aux pièges quand on trouve du travail en 10 secondes ça peut être aussi un piège au niveau des contrats de travail dans les fermes dans la restauration dans l'hôtellerie même pour les appartements il ya énormément de gens qui sont à voir au niveau de leur bonde leur caution qui est pas rendu donc faites bien attention ça va très vite ça va beaucoup plus vite qu'en france ou ou en belgique pour gaël qui est belge mais voilà si vous êtes francophone peut-être que vous avez un système un peu plus archaïque qui est un peu plus paperasse là bas c'est un peu la mentalité anglo-saxonne où tout va très vite mais voilà à contrario faites bien attention il ya énormément d'arnaques et c'est ce que j'essaie de dire dans les vidéos depuis 2012 alors gaël au niveau tu travailles ça nous intéresse un petit peu comment tu t'y es pris en fait est ce que tu as est ce que tu allais sur le terrain si tu t'es inscrit dans une agence comment ça s'est présenté en fait alors au début ben voilà j'arrive à siné j'arrive en australie je connais rien du tout de ce pays là je demande un peu à tout le monde pour voir comment ça se passe certains me disent voilà tu veux avoir un cv en main qui n'est pas du tout le même attention qu'en europe parce qu'en europe c'est sur une page en australie faut détailler son cv c'est très très important je sais pas si tu veux dire quelque chose en même temps non c'est bien et alors du coup ben voilà donc j'ai dû faire un nouveau cv adapté bien sûr en anglais et alors d'autres personnes ont dit voilà il faut aller dans des agences intérim d'autres ils me disent qu'il faut faire sur internet sur gumtree ou d'autres me disent qu'il faut aller directement sur place pour moi ce qui a marché le mieux c'était le bouche à oreille c'est directement demander tout le monde aller devant les portes devenir avec son cv en main s'il faut et dire que voilà je suis prêt à travailler même le moment même même le pour le lendemain et surtout je suis désolé mais des fois on nous demande combien de temps on travaille et combien de temps on veut travailler on dit souvent on est honnête on veut dire un mois deux mois trois mois et des fins je veux dire il faut un peu faut un peu se vendre quoi ils font dire voilà qu'on vient pour deux à trois mois et comme ça on est sûr d'avoir le boulot et puis après si vous voulez partir vous partez voilà en australie ça va très vite comme comme justement tu l'as dit oui c'est exact je pense que tu as tout résumé ta meilleure votre meilleure arme en australie c'est surtout la partie va le réseau c'est vraiment le bouche à oreille tu discutes avec quelqu'un en auberge jeunesse donc je vous conseille quand vous commencez votre expérience de commencer par le l'auberge jeunesse et derrière vous allez forcément amorcer il ya forcément des gens vous allez communiquer dans votre chambre c'est là où les premiers contacts vont se faire puis après dans les cuisines puis après dans la rue au hasard vous rencontrez des gens et c'est comme ça que j'ai rencontré un backpacker à l'époque pour acheter un van c'est comme ça que vous allez rencontrer du monde et en fait avec un réseau forcément vous allez parler travail comme gaël l'a dit et au final directement il te plan il te parle d'un plan ferme d'un plan équitation d'un plan abattoir ou j'en sais rien un plan x ou y et l'avantage c'est que vu que vous parlez vous échangez directement vous avez vous éviter quand même beaucoup moins les arnaques que si vous allez à l'aveuglette donc je conseille toujours d'étoffer un réseau au départ toi donc de faire quelques contacts et il n'y a pas besoin d'avoir dix mille contacts en 2012 qui m'a ce qui m'a permis d'amorcer un travail c'est un premier contact dans la ville de guenda pour travailler en free picking et après tu n'as pas besoin d'avoir dix mille contacts un seul contact un travail et ça passe donc et donc donc gaël au niveau de tes jobs en fait en gros pour résumer un petit peu aux personnes qui vont visionner la vidéo qu'est ce dans quoi tu as travaillé en fait ouf j'ai fait beaucoup de boulot alors j'ai commencé en tant que uber it pour enfin je me suis dit voilà je connais pas sydney pour autant connaître la ville mais on t'en prend un vélo et justement travailler donc j'ai adoré parce que j'ai connu la ville grâce à ça après j'ai travaillé dans un magasin de vêtements donc à la base l'histoire je m'allais très vite je devais aller boire pour un café on m'a refusé et j'étais voir juste le magasin à côté pour en juste acheter un tee shirt on m'a embauché comme quoi ça va super vite et puis directement ben voilà j'ai été j'ai comme tu le dis j'ai fait des connaissances sur la ville je suis venu promoteur sur toutes les boîtes de sydney donc j'ai été payé la commission par personne qui rentrait dans tous les bois donc je faisais les beaux parties sur sydney et puis voilà j'ai dû commencer tout doucement à me dire voilà il faut que je fasse mes fermes comme tout le monde et alors je suis parti faire mes fermes donc j'ai fait dans les capsicons donc c'est les poivrons les j'ai fait le chill ou les piments j'ai fait les pastèques et puis après je suis arrivé dans le nord j'ai fait les bananes que tout le monde connaît les fameuses bananes en australie qui sont super lourdes avec toutes les best-soles qu'il y a dedans et puis après j'ai fait de la construction j'étais vidéo maker pour une boîte et j'ai terminé pour du picking en cerises en tasmanie les meilleures cerises au monde les plus grosses c'était magnifique d'accord donc tu as vraiment c'est une super expérience tu as vraiment un petit peu touché à tout l'avantage quand vous allez partir au bout du monde c'est aussi de la vente laissez-vous une porte de sortie enfin une possibilité de toucher un petit peu à tout parce que souvent quand on est dans le guidon en france ou en belgique ou n'importe où et là on est cantonné à une tâche précise et finalement on touche un petit peu à des boulots tu trouves une révélation et finalement tu dis bah finalement pourquoi travailler dans un bureau alors que j'adore les fermes j'ai adoré le contact extérieur tu ou enfin vous allez vous trouver et en fait c'est aussi ça l'objectif dans un voyage c'est d'aller chercher certaines réponses même au niveau professionnel en fait se dire bah finalement bah j'ai suivi bêtement un modèle et au final moi bah tant pis mon bac plus cinq me sert à rien moi je suis plus un mec terrain quelqu'un de commercial pour vendre des tickets et j'adore ce côté marketing enfin voilà donc c'est vraiment l'objectif alors au niveau des fermes c'est très intéressant parce que ça va intéresser beaucoup de monde juste pour résumer redonne nous un petit peu les spots où tu as travaillé pour situer un petit peu le contexte alors j'ai commencé tout près de tonnesville dans un petit village qui s'appelle la mille et en fait là c'était un donc je faisais du picking au niveau des poivrons tout ce qui était en fait légumes donc un bac donc c'était un piment poivrons melon et puis après voilà je suis parti à balia moment je suis revenu en australie et là j'étais à darwin donc les endroits où il était très humide très chaud et là je suis j'ai travaillé justement dans les bananes et puis après j'ai j'ai descendu jusqu'au niveau de la tasmanie et là c'est tout ce qui au niveau donc il a beaucoup de carottes comme de terre et là j'ai travaillé justement dans les services parce que le climat est vraiment différent beaucoup plus froid d'accord très bien alors concrètement au niveau des bananes c'est vrai qu'on lit on entend beaucoup de on lit beaucoup d'infos des gens aussi qui sont dans mes réunions ou à travers les articles alors au niveau des bananes est ce que les conditions sont vraiment extrêmes est ce qu'on voit vraiment beaucoup de serpents parlons concrètement alors c'est dur à dire parce qu'en fait d'un endroit à un autre on peut en retrouver comme pas du tout alors moi j'en ai pas eu j'en ai vu peut-être une fois ou deux il a plein d'histoires parce que enfin comme tout le monde une fois qu'il y a une histoire qui débouche c'est comme une rumeur ça va très très vite et au final on se donne une idée de quelque chose mais faut vraiment le vivre pour le croire alors enfin moi je vais dire c'est qu'une question de saison parce que si on y va justement quand c'est l'été qui pleut et qui fait très humide déjà juste le fait d'y être c'est déjà très dur mais en plus de travailler c'est très très dur les bananes oui certaines pèses sont lourdes certaines pas du tout moi ça a été mais j'ai entendu d'autres histoires voilà des rumeurs maintenant c'est une expérience ça vous fait une mentalité ça vous vous rendez compte vraiment ce que c'est la vie de travailler donc c'est qu'une expérience faut jamais prendre quelque chose de dur comme comme une mauvaise leçon moi je vois qu'une vie comme une leçon à chaque chose que je fais et du coup c'est comme ça que je vois les choses quand j'ai travaillé dans la ferme d'accord non et comment tu as trouvé ce boulot dans les bananes en fait bah en fait on nous pousse à travailler et du coup moi j'étais le porteur des bananes donc donc en gros je prenais la banane hop je la soulevais en dessous de mon bras sur l'épaule pour pas écraser les bananes et quelqu'un venait qu'il m'achète à 30 cm de ma tête et couper justement le tronc qui reliait la banane à l'arbre et je devais marcher il faisait chaud humide jusqu'au tracteur la déposer et du coup je faisais ça toute la journée d'accord donc et les bananes tu me confirmes que c'est bien payé à l'heure alors ça il faut faire attention parce que comme tu l'as dit ça va très vite en australie et du coup il a beaucoup comme ça va très vite il a beaucoup de gens qui jouent sur ça alors ça tu peux être payé à l'heure ou ça tu peux être payé justement à la commission normalement et logiquement pour les bananes on est payé à l'heure mais faites attention parce qu'on entend de tout de tous les côtés donc n'aie pas peur de refuser surtout d'aller voir ailleurs voilà les bananes plutôt ciblées du pays à l'heure lorsque les conditions sont plus extrêmes normalement tout ce qui est fou exotique en théorie tout ce qui est mangues tout ce qui est bananes ananas j'avais travaillé aussi dans les melons c'est payé environ 23 de l'heure 23 dollars de l'heure et pour la petite histoire j'avais interviewé un backpacker une année il faisait il faisait tellement chaud dans en picking de mangue en fait il faisait du picking de nuit donc vous pouvez aussi trouver ce genre de mission qui sont assez assez intéressante au niveau des bananes juste une dernière question tu as trouvé ce travail à travers une agence à travers une annonce sur internet non bouche à oreille bouche à oreille alors faut savoir et juste pour terminer au niveau des bananes l'avantage c'est que c'est un fruit en fait qui se régénère très régulièrement donc toute l'année vous avez vous avez plusieurs récoltes donc les bananes c'est du c'est du tout l'année tout l'i une sphels air et après dans bas toute la partie darwin éventuellement coup de noire il ya peut-être possibilité enfin voilà à vous de renseigner en tout cas la partie tropicale donc qui représente la partie tiers de l'australie et au niveau des tasseurs et au niveau des cerises c'est très intéressant ce qu'on entend aussi beaucoup parler moi personnellement j'avais été déçu en 2016 fin 2016 quand je cherchais du travail dans les cerises alors j'ai été arrivé dans la ville de cobras on avait promis du feu donc j'ai fait 700 kilomètres pour rien après les cerises voilà les récoltes étaient compliquées en 2016 on en ont dit oui on peut gagner alors c'est payé à la bucket puis 10 dollars la bucket c'est vraiment un super plan tu as se manier du coup alors comme tu l'as dit une question de saison si la saison est super bonne si vous arrivez au bon moment parce que le fermier va toujours vous dire c'est le meilleur moment il veut juste des piqueurs exactement les fermiers adorent les fermiers adorent dire oui il y a du travail moi c'est ce qui m'est arrivé et c'est ce qui arrive qui va vous risque de vous arriver méfiez vous faites bien attention afin de faire du trajet ce que vous êtes un petit peu chaud souvent ils aiment bien vous avoir sous le coude mais c'est pas forcément pour autant vous allez avoir du travail donc allez voir directement après dans la ferme si vous avez du boulot de voir si les fruits sont mûrs c'est la meilleure façon de faire c'est ça alors moi pour les cerises qu'est ce que je conseille alors tout début je suis arrivé donc moi dans ma ferme il y avait 500 piqueurs j'étais numéro 11 donc j'étais vraiment dans les premiers et du coup pourquoi je suis arrivé dans les premiers comme ça en fait ben c'est moi c'est quelqu'un qui m'a conseillé on arrive dans les cerises on croit qu'on va se faire de l'argent directement parce qu'il y a des gens qui sont énormément d'argent c'est une question de rapidité en fait on arrive au début les cerises sont pas encore bonnes c'est le début de la saison on apprend justement à accueillir avant la technique parce que là quand les cerises seront bonnes comme on aura la technique ben c'est là qu'on va se faire de l'argent c'est là que c'est intéressant alors si vous voulez un boulot cool pépère je vous conseille vraiment pas mais si vous êtes quelqu'un de très motivé très rapide qui veut se faire de l'argent ça va très très vite parce que sur une journée il y a des gens qui font 300 euros à 300 dollars excusez moi ou 350 dollars comme certains qui font peut-être même pas 90 dollars donc c'est vraiment une question de motivation et pour moi ben moi j'ai adoré quoi donc aucun problème pour ça et voilà mon avis par rapport à ça donc c'est vraiment faire attention de par rapport à la saison oui en fait il faut il faut se laisser ben il y a plein de paramètres le picking on a des tendance des fois un petit peu à trop cracher dessus et ça dépend aussi le plein de paramètres souvent vous allez payer au rendement ça dépend des saisons il ya des saisons malheureusement qu'ils sont pas bonnes ça dépend aussi du prix du marché des fall mal les fruits bas sont peut-être que c'est l'offre et la demande donc il ya beaucoup d'exportation en asie s'il ya plus de concurrence au niveau de l'australie bas les prix chutent un petit peu donc il ya plein de conditions c'est pas forcément que le fermer alors comme je dis souvent dans mes vidéos éviter bien sûr les contracteurs les intermédiaires de ferme ou éventuellement les working hostels qui derrière vous prennent à leur part de commission ils vous garantissent du boulot et souvent c'est une déception malheureusement il y a pas mal d'endroits où c'est comme ça dans la partie mildura la partie banane justement tu as tu as renmark enfin voilà éviter ces genres de spots mais concrètement ben après il ya en picking j'en suis l'exemple concret t'en est l'exemple concret on a pu se faire quand même beaucoup de pognon moi je faisais 240 dollars dans les mandarines agenda mercote en 2012 en 2016 c'était un petit peu moins mais je faisais quand même pas mal de thunes tu vois dans les cerises du coup tu gagnais à peu près combien par jour après quelques semaines d'expérimentation enfin je commence à gagner entre 240 et 250 dollars de la journée mais pas pour vous dire je vois des gens qui gagnaient beaucoup plus que moi quoi des gens alors ce qui m'a choqué c'est que il ya beaucoup de gens de nouvelle zélande qui viennent travailler là bas qui prennent justement un avion pour venir faire juste la cuillette et ils retournent dans leur pays tellement qu'ils sont pas tellement que c'est de l'argent tellement qu'ils sont bons j'ai vu des vieux de 60 et 70 ans travailler à côté de moi qui faisaient plus que moi donc c'est pas une question d'âge c'est pas une question c'est juste une question de volonté je peux même résumer il ya le mental qui joue énormément picking et tu as je l'ai vu quand tu travailles quand il est 14 heures il fait plein de cagnards t'as chaud t'en peux plus tu dis mais pourquoi je suis en australie pourquoi je suis dans mes arbres et dans ces moments là tu te remets en question on t'en revient à terre entière alors qu'au final bah c'est essentiellement mental parce que quand tu remplis par exemple une bine de mandarine et bah c'est un bon de mettre une coup d'eau dans une bouteille et ou quand ou quand tu remplis une bucket de cerises mais il faut que t'en fasses plein pour vraiment faire plein de pognon bah c'est c'est comme un marathon toi il faut c'est un test vraiment un vraiment test un test mental et si vous arrivez à passer à travers roche mentalement bah moi aujourd'hui tout la vie me paraît beaucoup plus simple qu'avant parce que c'est des expériences qui sont quand même très dures mais qui sont aussi extraordinaire ce que vous allez faire des super rencontres dans les spots de picking c'est là où il ya les meilleurs souvenirs dans les soirées c'est vraiment ça d'accord et juste pour terminer sur les cerises c'est payé donc à la beguette enfin la boîte là c'est combien c'est huit dollars la boîte ça au moins c'était huit dollars ouais du coup moi j'étais enfin j'étais vraiment chaud 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 donc faut savoir quand il fait chaud dans les cerises on peut plus les cueillir quand il pleut trop peut pas les cueillir parce que le fruit peut exploser et quand il fait chaud quand on les touche elle tombe directement alors faire super attention parce qu'on était contrôlé en fait au bac s'il avait une feuille ou une tige qui n'était pas sur la cerise ça on peut se faire virer facilement alors il faut faire très attention quand on pique alors moi je commençais souvent cinq heures du matin comme ça il faisait très humide et du coup je commençais déjà plus tôt que les autres et alors j'ai terminé vers deux heures trois heures de l'après-midi alors on peut on peut s'arrêter un peu manger à son oise il n'a personne qui vous fait une pression parce que vous êtes payé au roman c'est ça qui est vraiment bien donc vous pouvez mettre votre musique faire ce que vous voulez vous arrêtez manger une heure si vous voulez mais alors du coup le paiement suit alors moi ce que je faisais j'étais focalisé je voulais me faire de l'argent alors je piquais piqué piqué je mangeais un peu je piquais j'expliquais j'expliquais et du coup je tenais toute la journée donc de cinq heures jusqu'à deux heures à trois heures de l'après-midi juste en moins jean de soirée il faut le rendement c'est souvent bas au rendement il faut il faut il faut se donner un rythme il faut se laisser plusieurs semaines moi j'ai mis plusieurs j'ai mis aussi du temps avant d'être bon développer des techniques parce que les cerises ça se résume pas ou les fruits ça se résume pas justement à ramasser des fruits tu as plein de techniques à développer comment tu vas attaquer ton arbre comment tu vas gérer tes poses comment tu vas t'hydrater régulièrement mettant de la crème solaire parce que là bas les faut savoir qu'il y a un truc dans la couche de au dessus de l'australie donc c'est le soleil extrêmement dangereux et vous allez voir par expérience on free picking je pense google tu vas le confirmer des fois tu vas faire des grosses journées de picking et le lendemain il faut aussi se réveiller pour enchaîner donc en fait c'est comme enchaîner en fait un match en 5-7 ou un marathon tous les jours où en fait ton corps à un moment donné il faut qu'il suive donc ménagez-vous mais surtout la règle c'est le sommeil et surtout préservez-vous parce que ça dure longtemps même trois semaines de cerise à paris court mais c'est trois semaines très intense d'accord et tu étais logé et dans les fermes du coup juste petite question tu étais logé comment directement dans la ferme dans un caravan park comment ça se présentait alors au début j'ai trouvé avec la ferme ils avaient un système de logement avec tipeee en fait que j'étais dans la ferme donc j'ai voulu tester c'était pratique parce que tout le monde arrivait avec ses voitures tout le monde devait faire des trajets le matin moi je sortais de ma tente j'étais devant l'échange j'avais directement en piqué en fait donc je gagnais du temps mais maintenant voilà comme tu l'as dit par après je suis reparti parce que je vais payer bien sûr c'est un business je devais payer justement mon tipeee et finalement plus loin il y avait un camping gratuit du coup je me suis trouvé avec quelqu'un dans une voiture pour ne plus payer quoi voilà exactement il y a plusieurs stratégies dans les spots de picking pour résumer soit c'est un gros spot de picking comme par exemple comme Genda qui a un gros spot de picking je pourrais parler aussi de Sheperton dans la partie sud où en fait il y a des caravanes park dans la ville de Soigny donc il y a un caravane park et en fait vous payez alors c'est pas donné les caravanes park mais derrière vous avez un peu plus de confort ensuite soit vous dormez directement chez le fermier donc en général dépensez maximum 80$ par semaine vous allez pouvoir tirer une rallonge avec votre van ou dormir voilà dans des petits bains galop voilà ou sinon les restareas gratuites avec l'application Wikicamp où il y a quand même beaucoup d'applications surtout en Taspani tu as beaucoup de spots gratuits c'est vraiment le paradis pour dormir vraiment à l'arrache tu as des spots officiels donc vous avez des amendes et ça peut être un bon compromis si vous êtes près des villes en Taspani il faut savoir que vous avez des douches chaudes gratuites dans la ville de Hobart la ville de donc dans les trois villes principales le Sandstone, Hobart et je ne me souviens pas devant Port pardon donc vous avez des douches gratuites au moins dans ces villes là et après bon bah n'hésitez pas non plus à investir un minimum si vous voulez comme une douche chaude il faut comme avoir des bonnes conditions de travail donc ça fait chier c'est sûr de payer de l'argent mais au moins avoir des bonnes conditions donc au final très bien pour cette partie ferme maintenant on va parler plutôt de budget donc t'arrivais en Australie avec un budget après de combien ? alors il faut savoir qu'avant d'arriver en Australie enfin moi pour la Belgique ça marche comme ça il faut avoir sur son compte 3000 dollars ou 5000 dollars avant de rentrer c'est les critères qu'il faut avoir pour rentrer en Australie et en plus de ça j'étais en Amérique du Sud auparavant donc j'ai dépensé un peu de sous parce que voilà c'est un peu comme l'Asie ça ne coûte pas trop cher non plus au niveau budget je crois que j'étais avec mes 3000 et j'avais je crois 2000 ou 2500 euros ça arrive avec 2500 pour l'Australie d'accord c'est ça donc à l'époque en 2007 ça devait faire en dehors 4000 dollars et juste une question très importante quand t'arrivais à Sydney donc t'as fait ces petits boulots etc et après comment concrètement tu t'es déplacé tu as acheté un véhicule t'as fait un road trip avec des gens alors à Sydney moi ce que je le conseille c'est n'acheter surtout pas un véhicule vraiment pas parce que la circulation c'est horrible il y a des bouchons tout le temps les moyens de transport sont très faciles un vélo une trottinette je conseille plus j'ai appris un vélo à la base et je pouvais pas rentrer dans les bus mais j'ai vu un gars qui prenait une trottinette il rentrait dans tous les moyens de transport et une fois il prenait sa trottinette et il va super vite en ville donc franchement à Sydney c'est vraiment facile les moyens de transport en ville vélo et trottinette par contre au niveau de l'Australie tu m'as parlé comme t'as fait quasiment tout le tour comment tu t'es déplacé du coup ? alors moi comment je me suis déplacé tout simplement j'avais deux solutions soit j'achetais moi même ma propre voiture ou soit je trouvais des gens et à qui je partageais les frais et je conduisais et du coup c'était une grosse question je voulais vraiment avoir ma petite voiture comme tout le monde avoir son petit vin, son petit lit et finalement j'ai décidé que parce que j'ai voulu aller en Asie aussi j'ai voulu aller un peu partout justement en Australie donc j'ai pris des avions à l'intérieur du pays même tellement que c'est grand et alors je me suis dit bon pour la première année comme je découvre je vais m'arranger avec des gens et alors du coup j'ai fait les trajets avec différentes voitures, différentes 4x4 et même vannes que j'ai pu conduire et vivre donc j'ai vécu à travers différents véhicules ce qui était plutôt pas mal et comme ça je découvrais un expérience et je partageais quelque chose avec de nouvelles personnes d'accord oui en fait en Australie de toute façon vous avez deux stratégies possibles même en général dans un PVT soit vous achetez votre propre véhicule alors l'Australie je le conseille beaucoup plus qu'en Nouvelle-Zélande mais la neve et Kaïdoni parce que derrière les distances elles sont énormes et moi je conseille en tout cas voilà d'être son propre patron en ayant acheté un véhicule après c'est sûr que c'est un budget et tout le monde n'a pas envie aussi de s'embrouiller enfin de voilà d'avoir des problèmes au niveau de la mécanique donc ça peut être un avantage mais il y a aussi des inconvénients l'avantage c'est que si vous n'achetez pas de voiture vous n'avez pas de frais derrière vous rentrez plusieurs personnes ça dépend vraiment de votre état d'esprit pour quelqu'un qui part en couple ou avec un pote et vous avez un bon budget j'ai des gens qui m'appellent avec mon pack gratuit et ben voilà ils ont 10 000 euros de budget derrière ça part solide c'est vrai que toi tu n'avais pas non plus un gros budget acheter un van une première expérience connaissant pas grand chose en mécanique c'est vrai que c'est un petit peu suicidaire ou éventuellement s'acheter une petite poubelle pour partir en ferme pour l'achat d'un van c'est plutôt du 5-6 000 dollars donc c'est vrai que je conseille soit en couple c'est bien ou éventuellement rencontrer quelqu'un sur place après c'est chacun fait comme il veut mais c'est vrai que c'est un peu aussi contraignant ce système de dépendre toujours de quelqu'un à moins de se faire des super potes voilà c'est vraiment c'est un coup de poker après l'achat d'un véhicule c'est un coup de poker moi j'ai eu deux vannes j'ai pas eu de soucis on va dire j'ai eu pas des gros soucis majeurs c'est un coup de poker vous pariez sur quelque chose ça va être votre maison là vous allez faire la nourriture alors l'inconvénient si vous achetez votre véhicule et que vous êtes déjà deux ou trois vous allez rencontrer personne moi quand j'ai été propriétaire de mon véhicule j'ai aussi pris des gens en covoiturage les allemands donc vous pouvez aussi amortir les frais d'essence par contre voilà quand tu n'achètes pas de véhicule forcément tu as beaucoup plus de pouvoir d'achat car tu n'as pas de frais de maintenance mais tu es un peu moins souple donc ça c'est vraiment voilà si vous avez du pognon j'ai envie de vous dire achetez votre véhicule si vous êtes un peu frêle et que comme Gaël vous n'avez pas non plus un énorme budget donc 2500 euros ce n'était pas extraordinaire en soi et que vous n'avez pas envie de vous emmerder au niveau de la paperasse au niveau de la rego qui est assez compliqué en Australie la rego c'est un vrai cassette chinois voilà si vous partez directement en deux ans vous avez beaucoup de budget achetez un van si vous êtes comme Gaël pas forcément sûr pas gros de budget vous faites du covoiturage pour le covoiturage c'est très simple il y a des groupes Lift Australia il y a un des groupes qui cartonnent Lift Australia tu mets une annonce sur les groupes Facebook les groupes français ou belges et vous allez trouver rapidement quelqu'un tout à fait d'accord et est-ce que une fois que tu étais sur place il y a des choses qui t'ont tu as eu des coups durs à un moment donné où tu te dis mais finalement je n'avais pas prévu ce truc là est-ce que tu as eu des moments moins bien que ce soit au niveau du budget au niveau du mental comment tu as géré ton annonce en Australie parce que l'annonce en Australie c'est court mais c'est aussi très long à la fois exactement alors comment je l'ai vécu ça alors tout simplement j'ai eu des coups durs tout n'a pas été rose maintenant je le prends bien moi je me focalise toujours je me auto-challenge je me dis que voilà c'est des erreurs qu'on fait et je suis content de les avoir faites maintenant parce que plus tard dans la vie justement quand j'aurai le même problème je sais comment réagir alors moi mon plus gros coup dur en fait ce qui s'est passé c'est quand j'ai travaillé dans la ferme des poivrons pourquoi ? parce que j'étais abaissé pendant 9 heures par jour j'avais mal au dos et tous les jours je devais retourner faire le même boulot je me couchais dans mon lit je ne savais même plus dormir sur le dos je devais dormir sur le côté et là je me disais bah écoute demain qu'est-ce que je fais en Australie j'ai fait autant d'heures de vol pour me taper dans un champ pareil demain je prends un avion je vais en Asie et je me suis dit bon voilà ça fait partie d'une expérience ça fait partie d'une vie je comprends vraiment ce que c'est de travailler donc je me dis je vais le faire et je l'ai fait et alors du coup maintenant genre tiens pour souvenir je rigole même maintenant mais au moment même voilà il faut rester fixe dans ses idées et aussi j'ai fait la côte ouest et quand j'ai fait la côte ouest j'avais du mal à trouver justement des gens pour partir sur la côte ouest parce que tout le monde veut partir de la côte ouest ou le centre de l'Australie et du coup j'ai eu quelques coups foireux sur la côte ouest mais finalement voilà on persévère et j'ai trouvé des gens pour partir sur la côte ouest sinon au niveau boulot bah j'ai toujours été déterminé dans tout ce que je voulais faire j'ai toujours essayé d'être le plus présent possible donc je n'ai pas vraiment eu de soucis par rapport à ça et je ne sais pas si je réponds entièrement à ta question donc dis-moi non mais je pense que tu as été totalement réalisé dans ce que tu as dit sur une année en Australie c'est comme un marathon il y a des moments moins bien des moments mieux au niveau de la recherche du boulot au niveau des rencontres des fois malheureusement et que vous allez voir par expérience vous faites des bonnes rencontres et la personne elle va partir et des fois on a tendance à se rattacher à des personnes parce que tu as un coup de foot pour une fille ou j'en sais rien tu t'es fait un super pote mais malheureusement il doit rentrer en France donc il y a des coups durs en fait l'Australie ce que m'avait dit une fois un pote que j'avais rentré à Melbourne il y a très longtemps c'est comme un yoyo que tu lances il va en bas il va tout en bas mais il peut remonter d'un coup sec et il suffit juste de trouver ce petit boulot qui va vous motiver cette petite rencontre cette petite pépite qui va faire totalement la différence et des fois c'est comme quand tu cherches de l'or il faut se laisser du temps et il n'y a rien de facile il faut se laisser des fois il faut il faut laisser le nuage passer et des fois il faut se dire ok on est au bord du gouff c'est un mauvais plan de picking et le mieux c'est de ne pas focaliser sur cette expérience c'est de dire ok si malheureusement vous tombez sur des mauvaises expériences comme moi j'ai pu avoir comme vous allez pouvoir avoir comme Gaël a pu avoir ou comme vous allez peut-être pouvoir avoir pour ceux qui iraient à la vidéo et bien ne vous laissez pas à battre il faut dire ok c'est une première expérience moi c'est pareil ma première expérience dans les échalotes courbées en deux sous 45 degrés c'était horrible j'ai fait abstraction ok j'ai rien gagné j'ai abandonné il faut mieux voilà t'abandonnes et tu vas chercher autre chose et dis-toi qu'il y a toujours l'herbe et toujours c'est vraiment plus vert quelque part il ne faut pas se laisser à battre au niveau de exactement et pour faire au niveau du road trip ce qui est très intéressant si tu devais comparer un petit peu la partie côte ouest et la partie côte est ou Taspanie ou le nord qu'est-ce que tu as préféré en fait en Australie alors c'est marrant que tu me dis ça parce que voilà hier je faisais justement un article là-dessus alors pour moi quelqu'un qui va en Australie et qui me dit qu'il a fait l'Australie qu'il connait l'Australie qu'il n'a fait que la côte est je suis désolé mais alors il passe à côté de gros choses pour moi l'Australie il faut vraiment faire tout le centre de l'Australie c'est un milieu à part c'est un désert c'est une terre rouge quand on est sur les côtes ben voilà c'est des plages c'est vraiment différent c'est une autre ambiance pour moi c'était ouf aussi bien que l'autre c'était magnifique alors moi à force de voyager ben voilà au début tout le monde aimait les hôtels tout le monde aimait d'avoir son confort donc au final ça m'a lassé et le fait d'être toujours sur la côte est et d'avoir toujours tout le monde qui fait la même chose que tout le monde j'en ai eu marre et du coup je suis parti sur la côte ouest et là c'était vraiment l'aventure que je voulais partir avec son van et juste partir quoi et ne plus avoir personne sur les routes quoi vivre vraiment m'installer où je veux ne pas avoir de ranger qui me dit tu peux pas dormir là ou là et ça j'ai vraiment adoré sur la côte ouest aussi et aussi la petite Tasmanie qui on l'appelle la petite Nouvelle-Zélande mais en Australie qui je trouve justement est un pays un peu à part de l'Australie qu'il faut vraiment ne pas passer juste à côté si vous hésitez allez-y parce que c'est magnifique et la côte est bien sûr tout le monde l'a fait c'est magnifique aussi mais voilà vraiment je veux dire entre guillemets les quatre différences qu'il y a le côté un peu touristique mais un manquable de la côte est le côté totalement atypique de la terre rouge du centre rouge la partie nord qui est tropique et le côté vraiment aventure, arbres les cascades la partie côte ouest avec ce mélange de plages paradisques et de terre rouge mais où il n'y a personne il n'y a que 5 alors de mémoire je ne préfère pas être un bêtis mais je crois qu'il y a de l'ordre de 2 millions d'habitants sur un état qui rend comme 5 fois la France l'Australie du Sud j'en ai pris une grosse claque en 2016 pareil on n'entend pas beaucoup parler il n'y a pas trop de communication et au final c'est quelque chose de vraiment fascinant il n'y a pas de il y a des restes à réa partout tu peux dormir en bord des plages et le côté de Tasmanie finalement qui est comme tu dis une petite Nouvelle-Zélande parce qu'il nous semble à l'époque qu'elle était reliée à Nouvelle-Zélande il y a quelques années auparavant la Tasmanie c'est très nature c'est un peu vallonné et ça n'a rien à voir donc en fait vous avez vraiment directement dans l'Australie vous avez tous les climats donc contrairement on va dire peut-être à certains pays d'Europe là vous avez vraiment tous les climats différents vous pouvez aussi skier en Australie tu as les Snowy Mountains tu peux skier tu as ce côté extrême de la Terre Rouge tu as ce côté paradisac de la partie côte ouest le sud ouest c'est extrêmement paradisac et tu as ce côté vraiment nature en Tasmanie avec notamment l'Overland Track qui est une des plus belles randonnées du monde donc en fait tu as vraiment et tu as ce côté aussi plongé sous-marine qui est quand même encore aujourd'hui très riche même si aujourd'hui elle est en danger sur la partie Cairns et Harley Beach donc avec les Whitsundays donc en fait il y en a vraiment pour tout et après c'est sûr que souvent on me pose la question alors Damien Australie ou Nouvelle-Zélande je ne sais pas où si tu aimes la nature la rando les lacs etc ce sera plus à Nouvelle-Zélande si tu aimes vraiment le road trip avaler des kilomètres et t'éclater mettre la musique à fond ça reste l'Australie une fois que tu as fait l'Australie que tu arrives en Nouvelle-Zélande tu as l'impression d'être dans un petit village tellement c'est tout petit donc c'est un peu la sensation que j'avais en Nouvelle-Zélande j'ai été un petit peu étouffé et voilà donc c'est ça qui est très intéressant donc c'est ça qui est et donc là tu as validé tes fermes tu as fait la demande de second visa non parce que la demande je vais la faire justement quand je vais justement vouloir retourner en Australie je ne l'ai pas fait maintenant sinon je devais directement continuer en Australie exactement alors si vous faites la demande de second visa et que vous avez validé les fameux 88 jours pas de ferme uniquement il est dit pour le second visa selon forme 1963 derrière si vous la faites depuis l'Australie et bien derrière ça va totalement ça va se basculer automatiquement si comme Gaël vous revenez en France enfin en Belgique et que derrière vous souhaitez repartir il faut faire la demande et conservez bien tous vos documents éventuellement fiches de salaire payment summary tous les fiches papiers important parce qu'on peut il y a de plus en plus de contrôles parce qu'il y a eu beaucoup d'abus avant il y avait du travail de montariat qui comptait donc maintenant ça ne marche plus donc conservez bien tous vos documents pour éviter les surprises et il y a surtout un truc que j'aimerais voilà pour terminer la vidéo c'est au niveau de la retraite australienne Gaël quand tu arrives en Australie toi t'as bien ouvert t'as ouvert ta retraite australienne non ? la retraite ? je l'ai ouverte oui voilà donc en fait il faut savoir que mais oui vas-y en fait pour la retraite moi je ne l'ai pas vraiment touché parce que les lois commençaient à changer quand je suis arrivé en Australie et du coup j'ai touché un peu mais pas beaucoup voilà c'est juste ce que je voulais dire donc ouvrez bien votre retraite australienne en arrivant c'est 9% de votre salaire va tomber automatiquement et après vous allez être taxé vous allez être taxé de façon importante sur votre retraite donc plus de 50% mais derrière c'est une petite action une petite astuce qui vous permet de gagner quelques centaines de dollars ce n'est pas des grosses sommes je vous rappelle le salaire minimum d'Australie c'est 22,86$ à l'heure où je vous parle en jolier 2018 voilà donc 22,23$ si vous travaillez en dessous alors si vous travaillez au noir parce que ça peut arriver n'acceptez pas en dessous de 17,50$ parce que c'est ce qui correspond à peu près au net si vous travaillez en dessous vous serez sous-payé alors malheureusement il y a des gens qui acceptent de travailler de façon sous-payée si vous êtes vraiment en galère mais évitez de travailler en dessous de 17$ de l'heure parce que sinon par rapport au coût de la vie vous n'allez vraiment vous n'allez vraiment pas vous retrouver c'est le problème c'est qu'en Australie on gagne mieux sa vie qu'en France mais sur pas mal de produits la vie est plus chère sauf l'essence parce qu'en France elle est chère l'essence je ne sais pas en Belgique mais en tout cas l'essence est assez chère mais en Australie la nourriture la bonne nourriture je trouve que c'est quand même plus cher que l'Eau Claire d'à côté ou au casino ça c'est vrai voilà et bah écoute je pense que l'interview a été plutôt complète tu as un truc à rajouter Gaël si tu aimerais partager une information utile un petit truc pour terminer alors moi juste à dire tous les gens qui voient cette vidéo là et qui se posent des questions qui se disent bon est-ce que je fais est-ce que je ne le fais pas ou quoi sachez que vous avez qu'une vie et qu'au final on ne sait jamais ce qui peut arriver le lendemain malheureusement pensez qu'au final c'est une expérience et moi je suis jeune mais le jour où vous aurez peut-être une famille ou des enfants ce ne sera plus la même chose quand vous aurez un boulot fixe ce ne sera plus la même chose donc si vous hésitez faites-le maintenant parce que j'entends énormément de gens qui disent voilà quand j'étais jeune ou j'aurais dû le faire ou quoi des regrets donc vaut mieux avoir des remords que des regrets alors moi Damien je ne sais pas si je peux en parler voilà moi je suis justement jeune je n'ai que 20 ans je suis parti à 18 ans j'ai quitté ma famille pendant deux ans je suis revenu là un peu faire une pause et revoir tout le monde moi je fais aussi entre guillemets un blog et des vidéos mon nom de blogueur c'est One Life One Travel une vie un voyage et aussi sur Instagram sur Facebook Gaël Crutzen et Damien je te remercie énormément parce que Damien il prend vraiment son temps pour expliquer tout ça pour les jeunes c'est quelqu'un qui est vraiment super bien il a vraiment une ouverture d'esprit par rapport à plein de choses donc n'oubliez pas suivez Damien il est vraiment il est vraiment super bien et à bientôt à tout le monde merci en tout cas pour ton retour je mettrai en description de la vidéo éventuellement le lien de ta chaîne YouTube ou ton site internet pour éventuellement t'aider pour ton projet voilà comme tu l'as résumé je pense qu'il faut on a qu'une vie c'est ce que j'essaye de me dire sur YouTube maintenant depuis 6 ans vous avez qu'une vie des fois je suis un peu trop direct dans mes vidéos mais j'essaye de faire certains électrochocs pour certains des gens qui hésitent de dire j'ai peur de franchir le cap j'ai peur de le faire c'est un cap à franchir mais après il ne faudra pas venir se plaindre quand vous aurez comme tu dis des gamins avec tout ce que t'as au tard forcément à un moment donné t'as envie de construire une famille mais c'est plus dur quand t'as des enfants et que t'as un appartement t'as des crédits derrière t'as des dépenses le jour où t'as des enfants c'est de l'argent le jour où t'as un crédit à rembourser c'est de l'argent donc tout cet argent que tu mets c'est indirectement t'es un petit peu bloqué alors bien sûr t'as des gens qui voyagent en camping-car avec des familles mais c'est quand même beaucoup plus compliqué donc en fait la vie c'est comme un entonnoir ça se rétrécit avec le temps et donc plus t'es jeune donc quand t'as 20 ans t'as plus de marche que par exemple quand j'ai 33 ans parce qu'à 33 ans j'ai pas les mêmes attentes que quand j'avais 20 ans etc et dans 10 ans peut-être que j'aurai des gosses peut-être que j'aurai des crédits et c'est plus compliqué de faire du backpacking avec des gosses ou à vivre en van donc profitez-en tant que vous avez aucune contrainte la vie est des fois malheureusement est cruelle elle peut t'emporter en l'espace de quelques secondes sur une crise cardiaque sur un cancer sur des problèmes de santé qui indirectement te tournent dessus du jour au lendemain où tu peux traverser ta vie peut s'arrêter à n'importe quel moment donc l'objectif c'est de se dire j'ai essayé d'accomplir tous mes rêves tous mes objectifs et de pas avoir de regrets et de se dire finalement ma main j'ai longuement hésité à franchir le cap et maintenant directement le temps a tourné le soleil a tourné et que maintenant c'est trop tard de toute façon tout le temps que vous perdez le temps ne se rattrape jamais donc si vous décidez de partir à 20 ans combien il y a de personnes que j'ai rencontré ouais j'ai ma copine je n'ose pas partir ou j'ai mon pote qui ne veut pas partir avec moi bah soyez un peu égoïste j'ai envie de vous dire malheureusement il faut être comme ça dans la vie alors il ne faut pas être purement égoïste mais si vous voyez qu'il y a des gens qui vous lâchent ou qu'il y a des gens qui ne vous encouragent pas à partir faites-le pour vous vous vivez avant tout pour vous vous allez voir quand vous allez partir et Guylaine peut le confirmer que directement vos cercles d'amis passent de ça enfin je suppose c'est que les gens qui pensaient être des amis finalement ils ne t'envoient pas forcément des sms donc ça permet aussi de t'ouvrir les yeux sur certains amis et de te dire finalement ma vie je ne dois pas dépendre de certaines personnes parce que quand je vais partir voyager vous allez prendre une grosse claque vous allez dire mais finalement il y a peu de personnes qui ont pris de mes nouvelles c'était pas ça mes amis c'est exactement ça voilà en tout cas Guylaine merci pour cette vidéo elle est plutôt complète on a parlé ferme on a parlé road trip on a parlé travail on a parlé budget donc cette vidéo va vraiment être très utile donc n'hésitez pas si vous avez aimé le contenu à mettre un petit pouce sur Youtube à réagir en commentaire pour savoir si vous souhaitez même si vous souhaitez aussi faire une interview je sais que j'ai quelques bapakers je vais préparer des interviews donc n'hésitez pas à me contacter et en tout cas si vous avez besoin d'informations n'hésitez pas à me contacter sur Youtube sur Facebook sur Snap ou sur Instagram et je mettrai en description le nom de la chaîne Youtube de Gaël voilà bon bah à très bientôt en tout cas merci Gaël merci à toi et à très bientôt salut tout le monde je vous embrasse allez à bientôt salut les amis et à très bientôt